Le droit est au service de la politique, et donc comment apprécier une telle situation juridiquement, comment apprécier une situation politique juridiquement ? Pour dire simplement qu'en réalité, le droit reste le parent pauvre dans une telle situation, parce que, qu'on le veuille ou non, du point de vue du côté de l'opposition, incarnée essentiellement par le PASSEF avec Sonko, donc là, il l'a déjà programmé, après avoir constaté que la justice a été instrumentalisée, et les institutions sont utilisées par le régime en place pour le combattre. Donc, après avoir fait tous ces constats-là, eh bien, Sonko considère que, maintenant, il va procéder à une, comment dire, une résistance civique, je ne sais pas comment il a eu à le dire, mais en tout cas, en fait, il dit qu'il n'accorde plus de crédit à nos institutions. Et donc, là, c'est un point de vue, hein, mais du côté, également, donc, du pouvoir, on voit qu'effectivement, et ça, il faut bien le reconnaître, il y a une, donc, de multiples violations des droits de l'homme, donc des droits à la liberté, tels que consacrés par la Constitution, et mis en œuvre, par les lois, et ces violations-là concernent aussi bien Sonko, mais également les autres membres de l'opposition, mais surtout les éléments même du parti, donc PASTEF. Aujourd'hui, sous couvert de l'application même des dispositions pénales et des dispositions de la procédure pénale, c'est vrai qu'il y a, comme qui dirait, un acharnement, c'est-à-dire, en fait, on procède à des arrestations, à des interpellations, tout azimut, jusqu'à ce jour, on doute toujours sur la pertinence, justement, et sur les fondements, donc, de ces interpellations-là, etc. Ce qui fait qu'en réalité, on est dans une situation délétère du point de vue même politique, parce que le droit, en fait, n'a jamais été aussi piétiné, ça, il faut bien le dire. Maintenant, est-ce que le droit peut participer pour, effectivement, régler la question ? Je ne le crois pas, parce que ce sont les hommes politiques, ceux qui devaient veiller, en fait, au bon respect. Donc, des règles de droit, ce sont ceux-là qui, d'un côté comme de l'autre, qui décident de ne pas, effectivement, se référer aux règles juridiques. C'est pourquoi, donc là, on ne peut apprécier la question que du point de vue strictement politique. En fait, nous avons vu que, souvent, on dit, les manifestations que l'opposition généralement mène, parfois, ces manifestations-là sont autorisées, mais dans la plupart des cas, ces manifestations ne sont pas autorisées. Que ce soit, donc, les manifestations de Yéhu, mais surtout, celle, donc, du PASTEF. Systématiquement, systématiquement, en fait, on le refuse, ce pouvoir ou bien ce droit constitutionnel. de pouvoir manifester, de pouvoir aller et venir, etc. Et donc, là, le régime à place considère qu'effectivement, c'est en prévention, parce que si on écoute le ministre actuellement, il doit veiller au respect, justement, de l'ordre public et de bonheur, c'est-à-dire avoir une attitude préventive, mais également une attitude créative, comme on dit, pour la préservation même de l'ordre public. Mais c'est là où, effectivement, il y a problème, parce que cette volonté-là de pérenniser l'ordre public ne devrait pas être un moyen pour piétiner des libertés constitutionnellement reconnues. Ce qui fait qu'en vérité, les deux parties peuvent être considérés comme des jusqu'aux bouddhistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada